Aurélien, tu es de retour en trio, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ça, c'est le projet de l'année 2017. Qu'est-ce qui t'a... Eh bien, en fait, au départ, c'est une rencontre avec... une re-rencontre, on va dire, avec Marc Ezer, que je connais depuis une dizaine d'années, et avec Booba, que je connaissais aussi. Booba, le petit tour sang ? Booba, Frédéric Brose, à la batterie, et Marc Ezer, donc à la cordée, au violoncelle, qui fait aussi des claviers. Et c'est cette rencontre-là qui a été à l'origine, d'une part, du spectacle, du spectacle Aurélien Beltrillo, et d'autre part, de l'album. Disons que, oui, ça fait 15 ans que je chante, 15 ans d'années. Et que tu écris. Et que j'écris, ça fait beaucoup, moi-même plus longtemps, ça fait... je n'arrive même plus à situer. J'écris depuis que je suis enfant, en fait. Les chansons, j'en ai écris depuis l'âge de 13, 14 ans. Et la scène, ça fait 15 ans. Mais quand tu dis premier album, je trouve ça étonnant, parce que tu as au moins déjà 13 ou 14 vidéos qu'on voit sur le net. Oui, mais quand je dis premier album, c'est premier album officiel, crédité, on va le dire, jusque maintenant, c'était des démos. Pour moi, c'est vraiment un cap symbolique qui est franchi. C'est-à-dire que c'est un tournant dans la carrière. Et ce qui est fou, c'est que c'est comme un rêve qui se réalise. C'est quand on voit matériellement quelque chose qu'on a dans sa tête depuis autant d'années. On peut toucher, parce que ça, c'est important aussi à souligner, c'est que je voulais absolument que ça sorte d'abord physiquement. Je parle de SG. SG, donc ça, c'est l'autre trio. Oui, oui, il y a un deuxième trio. Il consiste en quoi ? Une chandelle, quoi. Une chandelle, quoi. Une chandelle, quoi. Oui, initial SG, donc c'est un projet avec Fabrice Gobessi et Sandrine Ketetz, qui est en route déjà depuis de nombreuses années. On a refondé le groupe en 2012. SG, SG. SG, c'est comme Serge Gainsbourg, puisque c'est un spectacle dédié à Gainsbourg, avec des chansons que nous revisitons de notre manière. Pas que reprises. SG, ce ne sont pas des reprises, ce ne sont pas des copiés-collés. SG, non. SG, c'est vraiment quelque chose qu'on met à notre sauce personnelle, et alors, à tel point, même une fois, je me souviens qu'on nous a dit qu'on ne reconnaissait même pas Gainsbourg, que ça devenait un peu notre marque de fabrique, un jeu bien à nous. SG, tu as chanté du Barbarat, tu as chanté du Brel, du Mylène Farmer. SG, j'ai fait une reprise de Liberty il y a pas mal d'années. Ça, c'était assez surprenant. SG, et alors, pour revenir à Initial SG, nous avons eu la chance de nous produire à Paris, au mois d'avril, et en juin aussi aux fêtes de la musique, donc à milieu. De cette année ? De cette année, oui. Et on a même eu un scoop à ce niveau-là, c'est qu'on a chanté devant Lulu Gainsbourg, et devant Bambou, qui était sa dernière compagne. La compagne, oui. Une sorte d'électron libre, d'ovni, dans la chanson française, belge en tout cas, parce que tu es inclassable. Mais j'aime bien cette idée d'inclassable, justement. En général, souvent, quand on met des étiquettes, c'est que, souvent, je remarque, c'est qu'on n'aime pas vraiment les choses, quand on essaie de les classer. Mais on ne peut pas dire que tu ressembles à tel ou à tel, parce que tes chansons sont burlesques, elles sont en même temps souvent tendres, elles sont parfois émouvantes, elles sont toujours pleines d'humour, acide. Tu as une conception, tu as un phrasé, une façon de chanter que je n'entends nulle part ailleurs. Ah oui, oui, ça c'est un très beau compliment. Disons qu'au départ, on commence toujours, quand même, par avoir des influences. Par copier. Par copier. Tu copies à qui ? Moi, au départ, mes idoles, c'était Léo Ferré, c'était Gainsbourg, dont on parlait. C'est Brassens, Brel, Barbara. Au départ, c'est tous ces gens-là qui m'ont nourri, en fait, qui m'ont donné envie de chanter. Et bon, bien entendu, quand j'avais 16-17 ans, 18 ans, j'ai eu une période Ferré, où là, je réécrivais dans le style Ferré. Et c'est après, bien entendu, passé la vingtaine, on va dire, que j'ai commencé à mettre tout ça un peu à ma sauce personnelle. Il y a quelque chose qui est étonnant chez toi, je trouve, c'est que, d'apparence, tu as l'air, les flamands disent « staif », ça veut dire un peu rigide, comme ça. Enfin, tu fais très sérieux, tu ne fais pas du tout dragueur, pas du tout crooner. Et puis, quand on te lâche, tu deviens un vrai clown, quoi. Oui, et encore, clown, ça dépend des moments. Je pense que cet écart-là, il existe chez tous les artistes, mais chez certains plus que chez d'autres. C'est-à-dire, le décalage entre le personnage privé de la vie de tous les jours et ce qu'on est sur scène. Alors, c'est vrai que chez moi, apparemment, ce décalage est assez prononcé, ça on me l'a souvent dit. Et quelque part, c'est une bonne chose. Tu es timide ? Timide, je pense, oui. On a été se balader partout sur la place, et un peu autour, on a préparé un clip pour une de tes chansons, et avec Anne-Sophie, Anne-Sophie Dicone, c'est normal, puisqu'au départ, elle est déjà moitié folle. Mais dans ton cas, toi, c'était très drôle de voir que tout d'un coup, tu étais un autre homme. Moi, pendant des années, par exemple, moi, j'écris, parce que je n'ai pas fait que de la chanson, j'ai aussi fait des nouvelles, des récits, des films aussi, des films vidéo. Oui, effectivement, et des films très curieux. Des films très curieux, d'ailleurs, on en avait projeté un dans une ancienne émission, je me rappelle. Et par rapport aux récits, pendant des années, je me rends compte que, très souvent, qui est-ce qui les lisait ? C'était souvent un public très restreint, c'était quelques amis, etc. Et puis, je me suis dit, ça, ça ne va pas. Il faudrait trouver une façon de pouvoir extérioriser ça pour plus de monde, justement. Parce que quand je relis, ça m'arrive parfois de lire mes vieux trucs, mes récits, et je me rends compte que je disais déjà la même chose, en fait. Ton univers, est-ce que tu trouves qu'il est noir, gris, en demi-teinte ? C'est de l'humour noir, voire carbonisé à certains moments. Mais toujours tendre, non ? Mais avec beaucoup de tendresse, oui, bien entendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais dit ? Le drapeau de la Belgique, c'est rire jaune, humour noir. Rouge passion. Rouge passion. Pour moi, ça résume assez bien, parce que le côté, effectivement, très sentimental, très tendre, écorché par la vie aussi, écorché par un certain nombre d'aventures négatives que j'ai pu sublimer, mais aussi, l'humour, parce que ça, c'est indispensable. L'autodérision, c'est quelque chose qui peut sauver tout, je pense. Tout peut être sauvé par l'autodérision. C'est la meilleure thérapie. Je crois. C'est vrai, hein ? Oui. Sous-titrage ST' 501